Alors je me présente, je m'appelle Thuline donc je suis la réalisatrice du film Au delà de la Rath et l'idée de départ de mon film, je désirais rencontrer l'Arménie, ça a commencé dans la cour de récréation de mon école primaire. Donc je suis née, j'ai grandi à Saint-Jose qui est un quartier populaire de Bruxelles, en plein coeur de Bruxelles et là j'étais dans une école catholique bien que je vienne de mon culture musulmane et mes amis, mes meilleurs amis en fait étaient tous originaires d'Anatolie comme moi, on parlait turc entre nous et mais ils étaient chrétiens, c'est à dire que c'est des chrétiens d'Anatolie mais quand j'étais toute petite je comprenais pas trop. C'était donc des Assyriens, des Caldéens, des Araméens et aussi quelques Arméniens. Mais c'est l'histoire des Arméniens qui m'avait marquée, je dirais. Et donc je pense que le film prend sa source là, dans cette cour de récréation de mon enfance. Parce que cette Arménie m'a toujours habité, poursuivi je dirais. Parce qu'il était question d'un, d'une grande catastrophe comme on dit en Turquie, ou d'un génocide comme on dit du côté Arménien et dans les médias internationaux. Donc voilà, il y a un moment où je me suis dit, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de savoir. Et surtout que moi étant née dans un pays étranger, enfin étranger la Belgique que je considère comme étant mon pays puisque j'y suis née. C'est une quête identitaire. C'est un road movie, le film est un road movie où je pars sur le chemin de mes origines, la terre de mes ancêtres, l'Anatolie. Et sur ce chemin, je rencontre d'autres femmes. Parce que la question que je me pose, c'est quelle femme turque je suis. Je suis multiple. Je pense que je suis plein de femmes. Et que je suis dans une quête identitaire où je cherche toutes les facettes des femmes que je suis. Et je suis aussi une femme turque. Mais pour ça, j'avais besoin de faire un voyage vers mes origines. Mais sur ce chemin, voilà, il y avait pour moi un obstacle qui était ces événements de 1915 qui liaient mes origines à l'histoire de l'Arménie. Et pour moi, il n'était pas question que je fasse comme si ça n'existe pas. Donc, la question du film, c'est comment aborder ce sujet qui est un sujet tellement politisé, tellement médiatisé, tellement récupéré, tellement… Parce que je ne voulais pas du tout faire un film sur le génocide. Ce n'était pas du tout ça la question. Parce que pour moi, c'est évident. Voilà. Alors, les défis du film. Oui, il y avait un défi personnel. C'était comment trouver la place de ma petite histoire, de la petite histoire du film dans la grande histoire. Parce que j'étais face à une grande histoire officielle. Et comment faire un film qui aborde le sujet arménien en étant turque d'origine, c'était le défi du film, comment l'aborder. Et je pense que la seule manière qui s'est présentée à moi, c'était d'en faire un film très personnel. C'est-à-dire un film à la première personne, mais qui questionne un aspect qui peut dépasser cette particularité, ce côté personnel et narcissique, si on veut. Je peux le résumer à comment être une femme turque, là actuellement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Née dans un pays étranger, entre deux cultures, et qui pourtant veut créer un film, qui veut créer un lien. Et donc le défi du film était de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. Parce que je pense que le point de vue de ce film, au-delà de la rarate, est justement entre les deux. Et je pense que c'est fait la force du film. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une réponse aussi à ma question. Je suis une femme turque aussi, mais entre les deux. C'est que dans cet entre-deux, je pense que le lien peut se faire. Parce que je pense que l'histoire officielle sépare. Les frontières divisent, séparent. Les médias divisent, séparent. Et moi, je n'ai fait que chercher le lien. Je n'ai fait que chercher l'entre-deux, entre l'autre et moi, où je peux trouver ma place. Et je pense que si je suis une cinéaste, c'est dans cet espace de l'entre-deux que je peux exister. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je cherche. Le cinéma, pour moi, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne voit pas d'emblée. En tout cas, c'est l'espace où je peux exister avec l'autre. Peu importe les frontières, peu importe les nationalités, les frontières. Voilà, je pense que ça répond à la troisième question. Pourquoi est-ce que je suis cinéaste ? Le défi esthétique. Je souhaite en dire quelques mots. Pour moi, filmer un documentaire, le cadre est très important. Je suis une réalisatrice qui cherche à filmer elle-même. Je cherche à avoir l'outil en main. Dans ce film, j'ai travaillé avec un cadreur, un chef-opérateur, Johan Legret. Et donc, ça a été une très belle expérience. Ça a été un défi esthétique parce que j'ai partagé un point de vue, un cadre, avec une autre personne qui débarquait dans ce sujet. Et là, j'ai vu qu'il y avait des possibilités. Oui, mais ça demande une énorme sensibilité à un don de soi. Et je pense que c'est assez rare. Donc, j'en ai profité. Et je crois que ça se voit. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'est tout bon. Merci à vous. Merci à vous.